Yo la famille, c'est votre un de mes invités, Ritao. J'espère que tout le monde va bien. Je crois bien qu'il est 18h30 ou 19h et vous recevez cette vidéo là. En fait, excusez-moi, cette vidéo là, c'est pas par rapport à quelque chose que j'ai observé. C'est juste une réflexion que je veux vous partager en fait. Franchement, j'ai passé toute la journée à réfléchir. Sur le cas Arafat, de Bordeaux, Safarello-Biang et Ariel-Chiné, je suis arrivé à une conclusion que je vais donner à la fin de mon allocution. Je vais commencer d'abord par Didier Arafat. Mes amis, honnêtement, moi j'ai vraiment mal de tout ce qui se trame autour de ces derniers là, ces derniers jours. Et c'est vrai qu'il y a des gens tapis dans l'ombre qui lui envulent à mort même, je dirais. Mais ses vrais ennemis, je dirais bien que ses vrais ennemis, ce sont les fans de ces derniers là. Ce sont les adeptes de ces derniers là. Ce sont des personnes qui n'aiment naturellement pas Didier Arafat. Je trouve que c'est triste. Les amis, moi je trouve bien que c'est bien de cultiver l'amour. Parce que moi je reconnais que notre Didier Arafat a fait des choses qui ont fâché plus d'un, qui ont frustré plus d'un, qui ont fait des erreurs. Tout le monde n'est pas parfait. Mais souvent il est bien apprécié une personne par rapport à ses bons actes qu'il a posés. Et dans son domaine, il a fait beaucoup. Il a fait énormément. Il a fait trop. Le coupé décalé réunit des milliers d'artistes. Ça ne réunit pas que cinq actes. Des milliers d'artistes. Le mec qu'on fustige aujourd'hui, qu'on est en train de boycotter à tout prix aujourd'hui, a fait quelque chose d'extraordinaire dans ce mouvement là. Moi je le prends depuis Jonathan. C'est vrai qu'il a eu je crois deux ans de silence. Mais il essaie de revenir sur la scène avec un son comme ma chérie faut pas pleurer. Les locations d'Abidjan sont comme ça. Tu vois un peu non ? Excusez-moi, je suis tellement en plein dans mon discours que je pense que je m'adresse à une personne. Excusez-moi. Vous voyez un peu ? Et il revient deux ans après avec son pote des Bordeaux-Licoupha. Ils font une union qui marche super bien. Comme je vous dis, écoutez bien ma vidéo. C'est même personne là. Je veux parler de certains fans qui sont fans des divisions, de guerres. ont créé encore une des unions entre lui et son binôme des Bordeaux-Licoupha. Ils se sont séparés. Ils se sont séparés. Et connaissant le talent des Bordeaux-Licoupha, tous ont juré par A plus B que ce dernier, Didier Arafat, allait tomber, n'allait plus se retrouver. Mais il a surpris tout le monde. Il a épaté la face du monde. Bien au contraire, il est devenu encore plus dangereux, encore plus fort, encore plus influent que quand il était avec son binôme des Bordeaux-Licoupha. Il a essayé de charger ce mouvement-là. C'est un nouveau mouvement. Et mine de rien, c'est lui qui l'a fait vivre. Normalement, qu'à essayer de vraiment tenir ce mouvement-là, c'est bien lui dire Arafat. C'est pourquoi je vous dis, il peut avoir fait des erreurs, mais il faut qu'on lui pardonne. Parce que c'est primordial. Il faut arrêter de mettre votre bouche sur lui. Arrêtez de vouloir le boycotter à tout prix. Il est humain comme vous. Il a fait des choses qui ne vous ont pas plu. Nous, nous faisons souvent des vidéos pour vous demander pardon, pour essayer de vous conscientiser, pour changer un peu votre esprit vis-à-vis de lui. Mais vous restez dans le noir. Je parie même qu'il y a d'autres qui prient pour le voir finir, tomber. À la limite, même, ramper dans les rues, même d'Abidjan, pour qu'on dise que lui, là, c'était Arafat. Il n'a rien foutu de sa vie. Il a fait les orgueils, les impolis. Aujourd'hui, il n'est rien. Si c'est ce que vous pensez, si c'est ce que vous souhaitez, c'est vraiment méchant de votre part. Je continue encore dans son histoire, parce que j'ai vraiment beaucoup à dire cette fois-ci. C'est une observation. Il fut le premier artiste coupé décalé à remporter deux courants la même année. Le meilleur artiste africain, le meilleur artiste Afrique de l'Ouest. Le mec était le premier artiste coupé décalé à remporter les MTD Awards. Franchement, trop de distinctions, trop de prix. Le mec, il a fait énormément. Donc, normalement, toi qui es fan d'un autre artiste et qui t'es dit fan du coupé décalé, tu dois peut-être te fâcher contre lui. Mais quand ce dernier a un mouvement, ta conscience doit te dire, je dois soutenir ce mec parce qu'il a fait beaucoup pour nous. C'est vrai, il a son caractère, mais il a fait énormément pour la musique ivoirienne. Donc, il ne mérite pas ce que les gens sont en train de faire sur lui. Je pense que je vais m'arrêter un peu là sur Arafat pour vous faire comprendre un peu que le mec, c'est vrai, il a des défauts. Il fait beaucoup de choses qu'il fâche, mais il ne faut pas lui en vouloir. Il faut l'aider à s'améliorer. Il faut vraiment, vraiment l'aider à s'améliorer. Déborde au Likoufa. C'est le mec, comme je vous ai dit, bien avant son union avec Djidja Arafat, il a chanté. Mais il n'a pas eu de succès à escorder. Nous tous connaissons son talent. Il était super fort. Et dans son cursus artistique, il rencontre Djidja Arafat. Il fait une collaboration qui marche très fort. Il se sépare. Mais lui, il a une spécialité. Et c'est lui que je respecte le plus. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi je suis très fan de Débordeaux. C'est un peu fou. Mais je suis tombé fan de Débordeaux. Je me suis dit, voici un artiste qui ne chante pas beaucoup. Mais lorsqu'il chante une fois, ça peut durer plusieurs années. Il a quelque chose en lui qu'il n'a pas encore réalisé. Il a une force en lui qu'il n'a pas encore réalisé, qu'il n'a pas encore vraiment exploité. Je ne pense pas que Débordeaux ait Vincent. Mais ça fait plus de 15 ans qu'on parle de lui. Ça fait plus de 15 ans qu'il est d'actualité. Ça ne vous interpelle pas. Laissons son comportement, on va dire, d'insulter à tout bout de suite quand il est énervé. Il y a la colère. Il y a de la frustration. Et puis, il y a des personnes naturellement qui ne savent pas se contenir. Donc, il s'y laisse aller. C'est le cas des Bordeaux. Aujourd'hui, après ces injures, il y a beaucoup de personnes qui le détestent. Je vous comprends. Mais voyez au-delà de cela. Parce que lui aussi, il a fait beaucoup. Il n'a pas beaucoup pris comme son binôme, comme son confrère, mais il a fait énormément. Si c'est encore 10 fois ici, il nous fait danser. Si c'est en Afrique, il nous fait danser. Il a fait beaucoup, 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 beaucoup. Je vous dis tout ça aujourd'hui pour vous donner mille et une raisons de vous déplacer massivement. Quel que soit le fan que tu es, fan de Serge Beno, fan de Bébé Philippe, fan de DJ Mix, fan de DJ Léo, fan de Kedevara, fan de Clem Bailly. Tu as obligation, par rapport à ta conscience, de faire tout pour te trouver les moyens d'acheter un ticket pour ce 29 décembre à l'Iva Girl Club. Les mecs ont beaucoup apporté. Ils ont apporté énormément à la musique ivoirienne. Elle a eu le courage de l'accorder votre pardon. Elle a eu le courage de voir au-delà de ça, de voir au-delà de tout ce que vous observez. Ce sont des humains comme vous. Je vais m'arrêter là aussi, parce que lui aussi je veux parler de lui. Je ne vais pas finir maintenant. Ariel Cheney et Safaral O'Biang. Deux jeunes super talentueux. Qui ont trimé hein. Qui ont vraiment vraiment galéré avant d'arriver au stade où ils sont. Là, je parle d'eux, mais indirectement, je m'adresse aux fans de Jidja Rafat. Et peut-être des Bordeaux. Qui les détestent. Je ne sais pour quelles raisons. Moi, je trouve que quelque part, il y a un peu d'exagération. Parce que ces petits-là ont toujours respecté des Bordeaux et Jidja Rafat. Et comme vous, votre seul but est de voir ce mouvement diviser, se déchirer. Vous faites des comparaisons qui n'ont pas lieu. Ce sont des artistes comparables, d'accord. Mais à force de les comparer, ça peut créer beaucoup, beaucoup de problèmes. Beaucoup, beaucoup de frustrations et beaucoup, beaucoup de palabres. Jusque-là, les petits ont énormément du respect pour les dévinciers. Arel Chine commence sa carrière avec Jidja Rafat. Ça tourne mal, il se sépare. Et Dieu merci, Dieu le bénit, il fait sa petite carrière. Mais est-ce que vous ne savez pas ? Lorsque Jidja Rafat et des Bordeaux ont annoncé leur consulte du 29 décembre, Arel Chine a soutenu en partageant la fiche. Donc, il faut arrêter. Safaral O'Biang, lorsqu'il était entourné en France, qui ne savait pas qu'il y avait un conseil de Jidja Rafat et des Bordeaux, qui allait soutenir celui-là, même que je ne veux plus citer son nom, qu'il a vu son frère, son grand frère, son dévincier des Bordeaux s'est fâché. Il a eu l'humilité de faire une vidéo pour s'excuser. Il n'était même pas obligé. Donc, pourquoi vouloir créer forcément une guerre ? Moi, la conclusion de tout ce que je vois là, ce n'est plus nos artistes, c'est nous-mêmes les fans. Les vrais diviseurs de ce mouvement, les vrais sorciers de ce mouvement, c'est nous-mêmes les fans. Quand je dis nous-mêmes les fans, moi, je n'en fais pas partie. Beaucoup n'en font pas partie. Mais il y a des sorciers parmi nous, qui ne désirent que voir des divisions, qui ne désirent que insulter, rabaisser nos artistes, que ce soit Safaral O'Biang, que ce soit Ariel Cheney, que ce soit Des Bordeaux, que ce soit Jidja Rafat. Eux, leur rôle, c'est ça. Dit des choses pour énerver les camps. Changeons nos mentalités. Changeons nos mentalités. Parce qu'à courir dans cette lancée-là, on risque de tuer le mouvement. On risque vraiment, vraiment, vraiment de tuer le mouvement à jamais. Parce que c'est un nouveau, c'est un nouveau style de mouvement. Oui, couper, décaler n'a pas 50 ans. On parle d'une histoire de 2002, 16 ans. Il faut se ressaisir. Faites l'effort d'enlever le diable qui est en vous et de penser positif. Que Dieu vous bénisse. C'était mon message. J'espère que vous l'avez compris. Et sachez qu'on est ensemble. Ciao, ciao les amis.